... Madame Drach-Thema, merci beaucoup de nous accueillir. Chez vous, la présidente de Sorbonne Université, l'informatique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va dire de plus en plus, mais voilà, on a parlé d'elle comme quelque chose qui irrigue de plus en plus la société et ça doit vous faire plaisir, vous qui êtes informaticienne d'ailleurs. Donc on voit ce développement en informatique. Oui, c'est un très très beau développement. Je pense qu'il y a quelque chose de très important par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, et Frédéric et Fabrice l'ont montré, c'est qu'en fait, l'informatique est pluridisciplinaire dès le début de sa conception. On voit, et on voyait dans le graphe, qu'on a eu des chercheurs en mécanique, en électronique, en mathématiques, et j'en oublie, qui sont venus irriguer, et qui ont ces labos dont on a parlé, et qui sont à l'origine des recherches en informatique. Et donc on voit bien que dès la conception, l'informatique est vraiment pluridisciplinaire. On voit bien dans les années 80-90 qu'on parle de frontières avec l'informatique, donc l'informatique irriguait déjà un certain nombre de disciplines. Alors maintenant, on parle tous de pluridisciplinarité, et c'est vrai que l'informatique est au cœur des principaux enjeux en ce moment, de la santé globale, avec notamment la santé numérique, de tout ce qui tourne autour des ressources durables, les transitions environnementales, et puis tout ce qui est transformation plus globalement de la société, les villes intelligentes, la relation de l'humain à la machine, etc. On voit bien que voilà. Mais tout ça, en fait, a été vraiment construit dès le début. Dès le début, on était vraiment déjà dans une démarche très pluridisciplinaire. Les pratiques scientifiques sont transformées par la science, à votre sens ? Oui, tout à fait. Alors, je reprends ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est important, l'informatique est une science. Et souvent, quand les autres disciplines voient l'informatique, c'est souvent du point de vue de l'outil. Il faut faire très attention à ça. En fait, en vrai, les pratiques scientifiques des autres disciplines se sont transformées, alors bien sûr par l'usage de l'informatique, mais on a vu dans beaucoup de disciplines aussi, tous les aspects de modélisation, et derrière de simulation. Donc ça, ça a été des transformations extrêmement importantes pour les disciplines scientifiques. Et aujourd'hui, pour toutes les disciplines, même les humanités, on voit que les datas, l'intelligence artificielle, l'apprentissage et tout, on le retrouve dans les pratiques scientifiques de quasiment toutes les disciplines. Et en fait, donc là, on le voit peut-être par l'usage, mais en fait, l'usage crée de nouveaux problèmes qui vont aussi interroger les informaticiens et donc être à l'origine de deux sujets de... À quoi vous pensez, par exemple ? À quoi je pense, par exemple ? Oui, quand vous dites que l'usage crée de nouveaux problèmes. Par exemple, je ne sais pas moi, quand on veut utiliser l'IA et les données pour pouvoir faire de l'apprentissage, il va y avoir des nouveaux cas d'études, il va y avoir des nouvelles choses à mettre en place pour pouvoir répondre à la problématique précise de la discipline concernée. Donc, on a vraiment comme ça un mouvement d'aller-retour entre l'usage, l'application, la discipline et puis les travaux de recherche en informatique. À votre côté, Christine Clerici, qui est la présidente d'Université Paris-Cité. Bienvenue à bord, madame. Je crois que vous et moi, nous sommes les deux seuls non-informaticiens ici. Vous venez plutôt du côté de la médecine. Comment est-ce que se passe ce développement de l'informatique à l'Université Paris-Cité ? Alors, de façon plus générale, si on regarde sur la partie santé, c'est vrai qu'on a désormais une médecine qui dépend beaucoup de l'informatique, notamment tout ce qui... Alors, on va peut-être parler de quelque chose de... Par exemple, la médecine personnalisée, où on essaie d'avoir des traitements extrêmement adaptés, nécessite effectivement qu'on ait des algorithmes qui soient mis en place et qu'on puisse utiliser des datas, des données de santé pour pouvoir élaborer des nouveaux traitements, trouver des populations qui pourraient être testées pour ces nouveaux médecins. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment fondamental. Et puis, le parcours de soins, tout simplement, du patient nécessite effectivement qu'il y ait de l'informatique, ce qu'on appelle la e-santé, ce qui a été la période Covid aussi, où il a fallu mettre en place un certain nombre d'applications, utiliser les datas pour regarder l'effet des vaccins. Donc voilà, je pense que la médecine, désormais, est complètement liée. La science informatique et la médecine sont deux disciplines, si c'est des disciplines, sont totalement liées. Alors, on sent le médecin qui répond. Mais justement, on dit beaucoup que l'intelligence artificielle est en mesure aujourd'hui de réaliser certaines tâches, comme par exemple la détection de certaines maladies à partir d'imagerie médicale, grâce au machine learning. Et du coup, jusqu'à quel point, quand je suis radiologue, jusqu'à quel point, est-ce que ça me prend une partie de mon travail ? Ou au contraire, est-ce que ces outils-là sont là pour m'aider et puis transforment finalement mon travail ? Comment est-ce que... Oui, je crois que sur la partie intelligence artificielle, effectivement, toute la partie imagerie est une partie qui bénéficie, en fait, de l'intelligence artificielle. L'analyse des images est extrêmement importante. Donc bientôt, nous n'aurons plus besoin tellement de médecins qui seront là pour être empathiques vis-à-vis du patient, mais pas forcément... Voilà. Donc c'est vrai qu'on parle de la santé, mais on peut parler de l'ensemble des disciplines. Je crois que... Donc si on parle plus spécifiquement de parricité avec l'IRIF, qui fait vraiment de la recherche fondamentale en informatique, c'est très important parce que les prochaines découvertes dans les 5 ou 10 ans seront issues de la recherche fondamentale. Donc il faut aussi ne pas penser qu'application, mais il faut aussi parler de la recherche fondamentale qui permettront la mise en place de nouvelles applications dans 10 ans. Donc moi, je ne sais pas répondre à la question de qu'est-ce que sera l'informatique dans 10, 20 ans, mais en tout cas, c'est une question qui peut occuper nos informaticiens de recherche fondamentale. Antoine Petit, pardon, PDG du CNRS, vous avez commencé, on s'est parlé un petit peu, vous m'avez rappelé que vous avez commencé votre carrière en 1984, c'était il y a 38 ans, et comment est-ce que l'informatique était considérée à l'époque ? Est-ce que vous avez vu une évolution dans la manière, dans sa place, la place qu'elle a pris dans le monde de la recherche ? Oui, je pense que l'évolution est absolument énorme. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rendre compte de deux anecdotes pour cela. 95, première note à laquelle j'avais modestement participé sur la création d'une agrégation d'informatique, agrégation qui a donc été créée cette année, la réponse qui nous avait été faite à l'époque par l'inspection générale était la suivante, on ne va quand même pas créer une agrégation d'informatique, on vient de refuser de créer une agrégation d'hôtellerie. Donc, il y avait quand même des visionnaires dans ce pays. Autre exemple, si je me fie au CNRS, il faut rappeler que l'informatique en tant que discipline, même si elle a existé avec les sciences pour l'ingénieur, il a fallu attendre l'an 2000 pour créer un département qui à l'époque s'appelait sciences et technologies de l'information et de la communication au CNRS et que ça a évalué quand même son poste à la directrice générale de l'époque. Ça lui avait évalué son poste ? Ça lui avait évalué de ne pas être renouvelé. De ne pas être conduite, c'est ça, on est d'accord. Alors maintenant, il se trouve que c'est une grande défenseuse de l'informatique, donc c'est très bien, ça veut dire que les gens peuvent changer d'avis, mais voilà, le CNRS qui avait quand même été créé 50 ans avant, il a fallu attendre les années 2000. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un chemin qui a absolument été extraordinaire, qui doit beaucoup à nos pères, et j'ai envie, alors c'est un avis personnel, mais de citer juste une personne, c'est toujours dangereux d'en citer qu'une, mais je pense que c'est quelqu'un qui a joué un rôle extraordinaire à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue politique, c'est Maurice Niva, qui à la fois, alors Maurice Niva, c'est à l'époque, tout à l'heure Fabrice et Frédéric nous ont expliqué que la vie était belle, que les gens s'entendaient, etc. C'était des bruits d'épaisse entre eux, c'est-à-dire que le Masi et le LITP, c'était la gare de tranchées, donc Jean-François qui est là pourrait en témoigner, il n'empêche que je pense que Niva, outre le fait qu'il était un grand scientifique, il a joué un rôle absolument essentiel dans la reconnaissance de la discipline informatique, en étant en particulier le promoteur de ce qui s'appelait les PRC à l'époque. Et donc tout ça aboutit à ce que finalement plein de gens ont mis leurs petits cailloux et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans le monde qu'ont décrit Nathalie et Christine, c'est-à-dire un monde dans lequel l'informatique est en train de tout envahir et c'est une formule de Gérard Berri qui disait le monde devient numérique et en fait la science devient numérique. Et ce que je trouve moi par exemple fabuleux au CNRS, c'est de voir comment l'informatique est en train d'impacter à peu près toutes les disciplines. Et elle l'impacte non pas seulement en accélérant des procédures ou des algorithmes existants, mais vraiment en permettant de nouveaux paradigmes et se dire je pense qu'on a encore, je dis, je ne devrais pas en tant que patron du scénario, je n'ai plus de discipline, vous avez encore de superbes années devant vous et moi je crois qu'on est vraiment à une aube d'interaction. On l'a vu en musique, Christine vient de parler de la médecine, mais vraiment toutes les disciplines sont impactées et je trouve qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et ça a été un combat de tous les instants. Un combat ? Ah ouais. Il a fallu se battre pour reconnaître l'informatique. Comme vous l'avez rappelé, j'ai commencé ma carrière en Orléans en 1984, c'était la baston avec les physiciens pour avoir 5% d'enseignement d'informatique en licence et puis après, ça a été 10%. Ouais, non, ça a été un combat. Mais j'ai envie de dire, c'est prêt, comme les informaticiens sont en train de bannier à Nîmes, maintenant, on ne peut pardonner aux collègues des autres disciplines. Mais en fait, c'était quoi ? S'il y avait le gâteau et puis nous, on disait, mais nous, on veut une part du gâteau. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'éducation nationale. Pourquoi l'informatique a mis autant de temps à exister ? Parce que toutes les autres disciplines, alors au départ, ils ont dit l'informatique, c'est comme l'hôtellerie, on ne va pas créer. Puis ensuite, ça a été, oui, l'informatique, c'est bien, mais c'est moins important que les autres disciplines. Puis après, c'était, OK, mais si on met des ordres d'informatique, il faut les mettre à la place de quoi ? Et ça, c'est un combat qui a été vrai de tout temps avec cette particularité que l'informatique, en fait, a été créée, si je peux dire, par le haut du système. C'est-à-dire que, si on regarde, mais là, c'est une époque que même moi, je n'ai pas connue, mais les premiers enseignements d'informatique, c'était plutôt au niveau du DEA, comme on disait à l'époque, et puis c'est bizarrement descendu. C'était les DEA, puis les maîtrises, puis les licences. Les premières années de fac, c'est les années 90 seulement où ça a été étendu. Et puis après, il y a eu la digue du lycée, la digue de l'éducation nationale, et là, on a franchi la digue avec le CAPES et la grecque, mais oui, ça a été un combat. La digue a rompu, j'ai l'impression, on va en reparler tout à l'heure. La digue du lycée. Bruno Sportis, donc le directeur général d'INRIA, vous confirmez, vous sentez ce mouvement comme ça, de l'informatique, en faveur de l'informatique, je dirais, notamment en ce qui concerne les politiques publiques. Oui, d'abord, merci à l'IPSIS et à l'IRIF pour avoir organisé cette journée. Je crois que tout a été dit, notamment par Nathalie et puis par Antoine, sur ce long chemin, sur lequel, moi, je me retourne avec beaucoup d'humilité, d'autant plus que je ne suis pas complètement informaticien, comme me le pointait Antoine, avec raison, et puis parce qu'il y a quand même eu beaucoup de personnes, dont certains sont dans la salle, qui ont mené ces combats, que tu as rappelés, Antoine, pour donner d'autres éléments, c'est vrai qu'il a fallu attendre du temps pour reconnaître, donc, Nathalie l'a dit aussi, que l'informatique était une science et à voir comme telle au sein du monde académique. Il a fallu attendre le début des années 2010, je crois, Antoine, pour qu'il y ait une chaire au Collège de France. Tu parlais de Gérard Berry, pour promouvoir, pour reconnaître l'importance de l'informatique en tant que discipline scientifique à part entière. il a fallu attendre du temps aussi pour avoir des académiciens et des académiciennes provenant de l'informatique. Il y en a dans la salle d'ailleurs, maintenant, et maintenant, ce n'est plus un sujet ou ce n'est pas le même sujet que ça a été il y a quelques années. Donc, il y a eu tous ces combats pour faire reconnaître l'informatique comme science avec des enjeux. Tu l'as rappelé, Nathalie, à la fois des enjeux pour continuer à promouvoir, à soutenir le cœur de l'informatique sur ses aspects les plus théoriques, les plus fondamentaux, mais aussi savoir, tu l'as dit Antoine, tu l'as dit Nathalie, ouvrir à d'autres disciplines. Bon, Inria a la particularité dans la durée d'être un endroit comme d'autres endroits d'ailleurs, où les mathématiques et l'informatique ont toujours eu un dialogue fécond, fructueux, et ce n'est pas nécessairement simple à faire vivre. Et il y a toutes les autres disciplines sur lesquelles il faut s'ouvrir. L'informatique, c'est aussi une technologie. Ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une technologie, avec plein d'enjeux, notamment pour que l'impact de ces technologies puisse se réaliser. C'est des questions de la standardisation. Je voyais Jean-François à Bramatic tout à l'heure avec lequel j'ai discuté dans la salle. Le web, il s'est fait parce qu'il y avait la capacité à avoir des communautés, dont des communautés académiques, qui puissent pousser de la standardisation. C'est aussi une industrie, l'informatique, avec beaucoup d'enjeux en France sur le fait qu'on n'a pas toujours été très, on va dire, en réussite sur le fait d'arriver à construire une industrie de l'informatique aux standards internationaux, avec, moi, je pense, les enjeux de pouvoir construire des grands éditeurs des logiciels qui puissent tirer aussi le monde de la recherche en informatique. Et puis, je pense que c'est aussi une culture avec des vrais enjeux d'explicitation, des enjeux à tous les niveaux. Je pense que ça a été aussi d'une certaine manière évoqué par Claire Mathieu. C'est comment on est capable de, on va dire, de partager, nous, communauté académique, tu parlais d'un variant, Claire, tout à l'heure, auprès de la haute administration, en quoi c'est important qu'un certain nombre de choses soient respectées quand des algorithmes sont mis en œuvre. Et pour répondre à votre question, ce qu'on regarde sur ce chemin... Les politiques publiques, vous avez l'impression que les choses sont ? Les politiques publiques, je pense qu'elles ont largement reconnu la place de l'informatique au-delà du numérique. Les premières composantes, par exemple, du plan de relance pour être dans une activité, elles font une part extrêmement importante à l'informatique, au numérique, vraiment centrale. Ça se voit sur les chiffres. Il y a cinq ou dix ans, ce n'était pas imaginable. C'était un sujet où il fallait convaincre des interlocuteurs que ce n'était pas un sujet de tuyau, l'informatique, mais que c'était central et sur ses fondements. On a parlé d'informatique quantique et aussi sur ses applications et aussi dans d'autres sciences. Nathalie, comment est-ce que vous voyez votre coopération possible, future, présente, mais future aussi ? Vous êtes deux universités, deux organismes de recherche. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir ? Déjà, on travaille déjà ensemble sur les deux labos dont on a parlé, CNRS et puis avec l'INRIA. Je pense que dans les deux labos, il y a des équipes INRIA. Je crois qu'il y en a une à l'ERIF. Et puis, on a aussi travaillé sur un centre sans bonne université INRIA. Vraiment, on est dans une dynamique. Moi, je pense qu'il y a un projet et justement, Hélène était là tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on travaille dans les partenariats futurs et à mettre en place. d'abord avec cette dimension coopération entre nous puis après, on verra plus européenne ou internationale. Mais typiquement, ce qu'on est en train de faire sur le quantique, on est en train de travailler sur un centre quantique parisien, donc avec vraiment une visibilité internationale forte en regroupant nos forces, en travaillant tous les quatre avec PSL et d'avoir comme ça une structure de coordination autour de recherche, formation, transfert. On n'a pas beaucoup parlé de transfert aujourd'hui, mais on pourra en parler une autre fois. Mais donc, du coup, voilà, d'essayer ensemble de mettre en visibilité, de donner les moyens à un certain nombre de thématiques fortes, tout en continuant, bien sûr, à soutenir les projets de nos labos. Et puis aussi, avec cette dimension européenne, je pense qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de travail autour des infrastructures européennes qui sont vraiment un enjeu extrêmement important pour capitaliser, pour avoir des infrastructures vraiment robustes, importantes au niveau de l'Europe. Et puis, on a aussi à travailler, je pense qu'on en a un petit peu déjà discuté, sur des partenariats à l'international, au-delà de l'Europe, ensemble. Et je pense que c'est ça qui va faire notre force ensemble dans les années à venir sur ces thématiques et plus largement. Des partenariats, alors. Antoine Petit, comment est-ce que ça fonctionne entre vous quatre ? Tout à l'heure, je disais toute l'admiration que j'avais pour nos pères et je rappelais aussi qu'ils avaient sans doute perdu un temps important à se taper dessus pour penser de savoir entre le Masi et le LITP quel était le plus beau des deux. Je pense que ça, c'est un mauvais combat. Aujourd'hui, je crois que Bruno l'a rappelé, les enjeux de l'informatique, les enjeux de la place de la France, c'est pas de savoir lequel de nous quatre est le plus beau ou le plus grand ou le plus fort, c'est vraiment dans une logique de coopération. Ça a été rappelé par Nathalie, les deux labos, ils ont pour tutelle une université, le CNRS, ils ont comme partenaire privilégié une réa. Je pense que les enjeux, ils sont là. Les enjeux pour l'informatique, de mon point de vue, ils sont dans le fait qu'on essaie d'exister en tant que pays parce qu'on n'est pas un si grand pays que ça et qu'on ne sera probablement pas performant dans tous les domaines. C'est vrai pour l'informatique. On l'a dit, c'est vrai pour l'ensemble des sciences parce que l'informatique impacte toutes les sciences. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Dans tous les pays du monde, il y a des organismes de recherche, il y a des universités, ils travaillent ensemble. Nous, on a la particularité qui est la seule spécificité française qui est l'UMR, qui est une espèce de joint venture entre des organismes de recherche et des universités. C'est comme ça. Continuons à travailler ensemble. Je pense qu'encore une fois, les enjeux, ils sont là. Je pense qu'il faut travailler, ça a été dit, plus à l'international. Nathalie a parlé du transfert. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais c'est un sujet absolument clé. Christine parlait des liens avec la santé. Donc, on voit aussi qu'il y a des liens vis-à-vis de la société où il y a des attentes. C'est vrai sur le domaine de la santé, c'est vrai dans le domaine de l'énergie, c'est vrai dans le domaine du réchauffement climatique. Je pense que, pour moi, le vrai enjeu, c'est la place de la science dans la société et qu'on est tous co-responsables. Les universités, en plus, avec une mission de formation qui n'est pas celle des organismes de recherche, je pense que les enjeux, ils sont là aujourd'hui. Monsieur Sportis, madame Clarissier, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant qu'on poursuive ? Non, juste un mot pour rebondir sur ce que disait Antoine sur, je dirais, le transfert vers la société, enfin, le transfert, je dirais, technique, mais en tout cas, comment, et je pense que c'est intéressant aussi de faire ce type de réunion, comment, finalement, on fait passer l'informatique dans la société, pas simplement comme on travaille derrière l'ordinateur et c'est abusant, mais plutôt comme une vraie science et comment on fait passer le message que c'est une science indispensable pour l'ensemble des disciplines et pour l'ensemble des... pour la vie quotidienne, en fait, de la population. Donc, je pense que c'est un message à faire passer aussi en termes de formation. il y a quand même des étudiants qui arrivent et qui, finalement, ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire et donc, il y a tout un sujet aussi sur comment faire rentrer l'informatique sur le lycée, voire le collège, comment, voilà, comment on est capable aussi, dans cette société, de lancer cette science informatique de façon plus importante et plus large. Oui, je crois qu'encore tout a été dit. C'est l'avantage de passer en dernier sur les sujets. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'informatique, vis-à-vis de la communauté académique et puis au-delà de l'écosystème qui dépasse la communauté académique en informatique. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis, qui vont être mis et je pense qu'on a collectivement quand même la responsabilité d'arriver à réaliser ce que tu disais, Antoine, c'est-à-dire de dépasser les petits irritants, les petits éléments de chicanerie parce que quand même la vie n'est pas, la vie est compliquée quand même et parfois l'État s'arrange pour ne pas la rendre simple non plus mais je pense qu'on a vraiment une responsabilité collective à réussir parce que derrière il y a beaucoup d'attentes. Moi je suis confiant sur le fait qu'on y arrive mais il faut qu'on en soit conscient de cette responsabilité. Merci infiniment à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.